bonjour à toutes bonjour à tous nous allons démarrer ce webinaire j'espère que vous m'entendez tous correctement vos petites informations techniques vos micros et caméras sont en principe désactivé vous pourrez vous exprimer par le biais du chat pour poser vos questions les intervenants pour me présenter je suis ami gaucher et donc on démarre aujourd'hui un cycle de trois webinaires dédiés à la réglementation environnementale 2020 c'est que des webinaires organisés par l'adréal bretagne avec le soutien du cérébac et donc de bâti là donc sans plus tarder je vais laisser la parole à anicette paysanbeas chef du service climat énergie aménagement et de l'adréal bretagne propos introductif merci rémy bonjour à toutes et à tous effectivement je vous souhaite la bienvenue pour ce c'est cette série de trois webinaires organisés comme l'a dit rémy par l'adréal bretagne par le céréma et par bati lab la structure que représente rémy qui ont plus connu sur l'ancien l'ancien terminologie et rvbd réseau bâtiment durable breton donc aujourd'hui vous êtes près de 300 personnes qui vous étaient inscrites là j'envoie une petite centaine de connectés pour ces temps d'information sur la nouvelle réglementation environnementale r20 qui encadre la construction neuve donc qui est portée par notre ministère de la transition écologique vous avez parmi vous des profils très diversifiés entre architectes ingénieurs bureaux d'études pme artisans fournisseurs de matériaux collectivités locales maîtres d'ouvrage public et privé donc cette participation effectivement qui mobilise une avantage de compétences très diversifiées et corps de métier aussi de l'ensemble de la filière bâtiment souligne vraiment l'intérêt de cette de cette réforme que l'on qualifie d'ambitieuse et et d'innovante ambitieuse parce qu'elle a vocation donc à répondre à tous tous nos enjeux en termes d'engagement de la france par rapport au changement climatique et à son empreinte énergétique la conférence de glasgow la cop 26 l'a confirmé il est urgent de de continuer ou de poursuivre notre engagement en france avec l'ensemble des autres les autres pays à noter que la un quart de logements qui donc seront habités en 2050 ne sont pas encore construits aujourd'hui donc c'est important qu'on puisse avoir des constructions neuves qui à la fois soit durable mais aussi donc de qualité pour leurs occupants de demain et après demain quand on parle de changement climatique on pense effectivement réchauffement climatisation donc adapter le logement à tous c'est à tous et tous ces enjeux là innovante c'est là des thèmes caractéristiques pour nous de de cette réforme puisque c'est pas une simple nouvelle réglementation thermique c'est bien à une évolution méthodologique majeure qui intègre l'ensemble du cycle de vie du bâtiment y compris dans ces phases de construction et de démolition donc c'est vraiment un des sujets importants de cette réglementation donc sans revenir sur les objectifs de la snbc de notre stratégie nationale bas carbone qui donne comme objectif une neutralité carbone à 2050 petit zoom sur la sur la bretagne aujourd'hui le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation énergétique en bretagne donc ça montre que c'est un enjeu important on y travaille depuis plusieurs années notamment avec l'ensemble des partenaires et le rbbd mais là avec cette réglementation 2000 2020 on doit changer de façon de voir les choses donc c'est pour ça que les services de l'état se sont engagés à donner à vous donner les explications des différentes facettes de cette de cette réforme et donc les trois cycles là que l'on vous propose répondent effectivement à ce défi de la transition énergétique le premier aujourd'hui qui est sur la sobriété énergétique de la décarbonation de l'énergie le deuxième c'est la diminution de l'impact carbone de la construction des bâtiments et le troisième c'est la garantie du confort en cas de forte chaleur donc ces trois thématiques vous seront proposés dans plusieurs cycles donc je vous souhaite de bons travaux et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée pour préparer ce webinaire et l'ensemble des intervenants je vous souhaite un bel après midi je passe la parole merci beaucoup madame présent bf alors juste un petit mot pour donc vous rappelez en effet que on est aujourd'hui sur le premier volet d'une série de trois webinaires qui sera consacré au volet énergie de la re 20 on se retrouvera dans une semaine lundi même heure pour parler du confort d'été et donc un jour parler du volet carbone acb chaque webinaire est construit de la même manière avec un propos introductif sur le cadre réglementaire qui nous sera présenté par la céréma puis un focus sur l'un des éléments et enfin des retours un ou plusieurs retours d'expérience en fonction des thématiques des thématiques abordées pour information on a on a quand même souhaité orienter les retours d'expérience qui nous seront présentés sur les bâtiments de type tertiaire vous retrouverez dans la région voisine des pays de la loire même série de webinaires qui ont fait un focus sur des projets de logement vous trouverez ce les replays de ces webinaires qui ont déjà eu lieu en pays la loi sur le site de l'adréal pays de la loi en ce qui concerne le cycle qui commence aujourd'hui en bretagne vous retrouverez le replay à la fois sur le site de l'adréal bretagne et sur le site de bâtiment alors pour la première séquence sur le cadre réglementaire je vais donc passer maintenant la parole à frédéric veau du cérema auquel je vais donner la parole en activant son micro vous pouvez y aller en principe vous avez la parole oui je partage juste mon écran donc c'est bon vous voyez bien mon écran c'est parfait ok donc je vais démarrer très rapidement en fait bonjour à toutes et à tous déjà très brièvement donc vous rappelez les grandes lignes conductrices en fait qui ont mené jusqu'à présent à la construction de cette future réglementation avec déjà ce constat que par lequel dans le secteur du bâtiment enfin le secteur du bâtiment est responsable de 46% donc des consommations énergétiques nationales et de 19% des émissions de gaz à effet de serre donc les différents leviers de réduction de ces émissions sont bien sûr largement détenus par ce secteur et donc les objectifs nationaux sur la neutralité carbone à échéance 2050 donc qui ont été instaurés par la loi énergie climat de 2019 a été renforcée par la stratégie nationale bas carbone révisée en 2020 suivi donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie cette même année donc le tout ça avait été initié en fait par la loi de transition énergétique pour la croissance verte dès 2015 et cette dernière ayant été renforcée par la loi évolution du logement et de l'aménagement et du numérique donc la loi élan de 2018 donc sur les grands objectifs de cette future réglementation bien sûr c'est réduire l'impact sur le climat des bâtiments neufs avec un nouveau volet qui est sur le cycle de vie donc du bâtiment tenant prenant en compte les émissions donc ça comme comme ça a été dit ce sera le troisième volet en fait de cette série de trois ces trois webinaires et notamment une reconduction du concept de la conception bio climatique déjà initiée par la rt 2012 donc sur des réflexions sur les modes constructifs peu émetteurs en carbone et puis bien entendu la décarbonation en fait des énergies utilisées par le bâtiment et le avec cette idée forte de sortir en fait des énergies fossiles donc cette performance énergétique et de réduction des consommations donc va aller au delà des exigences connues de la rt 2012 et donc le renforcement de cette sobriété énergétique à travers le bébio qui est je le répète une un indicateur qui va être reconduit l'année prochaine et bien sûr systématiser le recours aux énergies renouvelables également l'objectif de confort d'été bon je m'attarde pas vu que ce sera l'objet du deuxième webinaire mais une refonte totale en fait de du volet confort d'été sur un nouvel indicateur qui vous sera présenté la semaine prochaine donc disparition de la tic au profit des degrés heureux et bien sûr avec une prise en compte des épisodes caniculaires en fait dont on a maintenant enfin qui sont maintenant un référentiel notamment l'épisode de 2003 qui a été qui sert en fait à mener les calculs de confort d'été donc également un volet sur la qualité de l'air intérieur dans les logements on le verra ça au travers de l'attestation sur la ventilation à venir et puis bien sûr favoriser les produits issus du réemploi et du recyclage donc au niveau du calendrier je pense que c'est connu maintenant de tout le monde avec une mise en application donc de donc du décret pour les maisons individuelles et les logements collectifs au 1er janvier 2022 avec en parallèle ce que ce qui devrait pas tarder à arriver donc c'est le décret attestation qui permettra bien entendu enfin qui sera obligatoire la mise en oeuvre en fait de cette réglementation avec moi certainement des lieux communs avec le régime d'attestation existant mais avec un volet environnemental embarqué en plus dans cette attestation concernant donc les la deuxième vague en fait qui sera pour le 1er juillet 2022 et qui considèrement concernera donc les bâtiments de bureau et d'enseignement primaire et secondaire donc le texte le texte sera donc diffusé donc en début d'année prochaine sachant que malgré tout on a déjà quelques indications en fait sur les seuils notamment mais il faudra surveiller ça de près parce que ces seuils pourront à la marge être modifiés notamment sur des difficultés qui persistent encore aujourd'hui en termes de simulation ça a été évoqué tout à l'heure sur notamment les bâtiments qui présentent des façades vitrées de grandes surfaces donc les textes sont relativement bien stabilisés en ce qui concerne les bâtiments de logement par contre pour les bâtiments tertiaires et puis également les fiches d'application qui viendront en parallèle en fait de tous ces décrets et arrêtés seront des choses à suivre sur le site re.rt-bâtiment.fr concernant les évolutions les concepts en fait de la rt 2012 comme je disais sont largement maintenus selon les cinq usages réglementaires que sont le chauffage le refroidissement l'éclairage la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires et donc cette nouvelle méthode de calcul re 20 utilise la plupart des algorithmes de la rt 2020 la grosse le gros ajout et enfin les gros ajouts les grosses nouveautés c'est la prise en la prise en considération d'une part des nouvelles surfaces de référence que l'on ne parlera plus de srt en logement de manière générale mais sur un calcul de surface habitable et de surface utile pour les bâtiments tertiaires et le gros ajout en termes de comptabilisation de consommation d'électricité tiendra dans l'addition en fait des consommations liées au déplacement des occupants donc à l'intérieur des bâtiments ascenseur et escalator quand il y en aura et la prise en compte des consommations des systèmes d'éclairage et de ventilation au niveau des parkings majoritairement des bâtiments collectifs et également la comptabilisation des consommations d'éclairage donc au niveau des parties communes des logements collectifs des changements aussi au niveau des scénarios météorologiques remis à jour notamment par des nouvelles années de référence je vous parlais de 2003 tout à l'heure en année de référence le calcul de la de l'indicateur du confort d'été et puis des deux stations météo en fait qui ne sont plus des référentiels donc la rochelle et nice qui étaient des stations non représentatives en fait de la zone dans laquelle elles sont implantées et donc ces deux stations météo sont remplacées par tours respectivement et marignane une évolution aussi donc du coefficient de conversion donc en énergie primaire fin de l'énergie finale vers énergie primaire donc on passe passera d'un coefficient de 2,58 à 2,3 et puis la prise en compte systématiquement donc des besoins de refroidissement ce qui est une nouveauté au niveau de l'air 20 20 bien entendu en rt 2012 on pouvait mener un calcul de besoins de refroidissement bbio au sein du calcul du bbio mais maintenant ce sera rendu systématique donc soit de manière forfaitaire ou ce sera en fonction des résultats du calcul qui sera mené en confort d'été à savoir si on dépasse certains seuils en termes d'inconfort systématiquement il y aura donc des besoins de refroidissement qui seront ajoutés en fait au calcul général de cet indicateur bbio donc c'est cette pénalisation donc forfaitaire qui au niveau du cep également donc qui est une nouveauté en termes d'intégration du refroidissement et du besoin ou pas de d'avoir recours au refroidissement dans les bâtiments également des nouveaux scénarios d'occupation avec des pas de temps d'occupation un petit peu différent de ceux qu'on a connu bon il n'y a pas de logement il n'y a pas forcément de grosses différences c'est juste des désaffinage en termes de temps d'occupation et de consignes de température aussi à l'intérieur des bâtiments donc les six grands indicateurs à venir au travers de cette réglementation ce seront donc quatre indicateurs sur le volet énergie un indicateur donc sur le volet confort d'été et un indicateur enfin deux en commun avec l'indicateur carbone énergie et ce sera en commun sur le volet énergie sur le volet carbone et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser donc aux indicateurs donc carbone pardon énergie aux indicateurs énergétiques où l'objectif qui est l'objectif renforcé par rapport à la rt 2012 c'est d'annoncer en fait des performances meilleures à hauteur de 30% pour les logements et à hauteur de 20% pour les bâtiments tertiaires que privilégier aussi les énergies les moins carbonées donc ça c'est un peu dérodite mais il y a différents calendriers différentes dates en fait butoir par rapport à à cet objectif donc c'est dès 2022 pour les maisons individuelles et ensuite par palier pour les logements collectifs donc jusqu'en il y aura trois paliers en fait différents pour que l'ensemble des professionnels de la construction s'approprient bien déjà cette réglementation et puis qu'il puisse y avoir une progressivité en fait sur sur l'atteinte de ces résultats donc c'est idem en fait pour la systémisation en fait des de la chaleur renouvelable donc avec pareil des dates calendaires fixées pour les maisons individuelles mais évolutives en fait pour les bâtiments de logements collectifs et puis bien sûr la grosse la grosse tendance c'est le sortir des énergies fossiles d'une part mais également des les systèmes de chauffage à effet joule et ça c'est dès dès le 1er janvier 2022 tout tout projet confondu donc les modalités du calcul du bébio restent complètement similaires à celles qui étaient menées en rt 2012 la seule grosse différence c'est les besoins de refroidissement qui seront pris en compte systématiquement en re 2020 c'est à dire que on considérera que un bâtiment même s'il n'est pas climatisé à sa conception pourra être amené dans le temps avec l'évolution des épisodes caniculaires pourra être amené à donc être équipé le système de refroidissement qui généreront du coup des consommations celle-ci étant pris en compte dès le début du calcul dès la phase de conception et ceci ayant bien pour but de favoriser donc la conception bioclimatique donc ce qui était déjà la grande nouveauté entre l'art et rt 2005 et 12 c'est bien le choix de l'orientation des réflexions en termes d'inertie du bâtiment et puis gérer au mieux les apports solaires quelle que soit la saison en proposant des systèmes d'occultation et puis des systèmes de rafraîchissement passif de type brassard d'air par exemple donc au niveau du calcul du cep il y a quelques nouveautés alors pas pas forcément dans le au niveau des usages des cinq postes qui doivent être comptabilisés dans ce calcul mais bel et bien en fait de des non comptabilisation en fait des des énergies qui sont produites sur la parcelle qui seront produites sur la parcelle qui effectivement pourra venir se déduire des consommations tout ce qui est réseau de chaleur avec leur pourcentage en fait d'énergie renouvelable embarquée les systèmes d'approvisionnement aussi en biomasse mais disons que de manière de manière résumée c'est les énergies uniquement importées donc donc sur le sur le bâtiment qui seront apportées pour le fonctionnement du bâtiment et non les énergies produites sur la parcelle il ya une distinction forte en fait qui est faite en fonction de de des modus des modes des modes des modalités d'approvisionnement de ces énergies c'est pourquoi nous avons désormais un nouvel indicateur donc qui est né avec cette réglementation qui est le coefficient d'énergie primaire d'origine non renouvelable qui permettra en fait de 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 faire la distinction entre eux l'ensemble des énergies donc le cp global donc consommé par le bâtiment et celle d'origine non renouvelable donc c'est le même périmètre en fait d'usage que le cp et et par exemple en fait les consommations d'une chaufferie bois ne sera pas compté dans le calcul du cp d'origine non renouvelable vu que c'est une une source renouvelable elle sera comptabilisée dans le cp global tout comme la part en fait des énergies renouvelables et de récupération de la chaleur fournie par le réseau de par les réseaux de chaleur donc c'est ce ce nouvel indicateur en fait va favoriser en fait l'utilisation donc des énergies renouvelables et de récupération et contraintes contraintes en fait à limiter le recours aux autres sources d'énergie donc les modalités en fait du calcul de ces deux indicateurs nous allons les voir ensuite juste ce passage en fait pour ce bref résumé des coefficients de conversion donc de l'énergie finale en énergie primaire avec une homogénéité en fait donc les réseaux les approvisionnements en électricité les approvisionnements en gaz les seules nuances en fait c'est toutes les énergies donc d'origine renouvelable avec la les réseaux de chaleur en fait sur lesquels dans ce coefficient multiplicateur on pourra venir déduire en fait le pourcentage des énergies renouvelables et de récupération donc embarquer dans ces systèmes de réseaux de chaleur par contre dans la dans le calcul du coefficient cp global comme on considère en fait un coefficient de 100% en fait un coefficient de 1 pour les réseaux de chaleur au même titre que les réseaux de biomasse par contre et ça c'est la grosse nouveauté c'est que en rt 2012 on pouvait déduire des de l'énergie produite en photovoltaïque sur la parcelle vous pouvez les déduire du cp global par contre maintenant ce ne sera plus possible en fait de valoriser cette production on va dire à demeure ce soit pour de l'autoconsommation ou une réinjection en fait dans le réseau donc un autre tableau qui vous présente un peu de manière générale en fonction des énergies entrantes et sortantes en fait du bâtiment qu'est ce qui est on se sont comptabilisés pour chaque indicateur d'une part pour le cp nr non renouvelable donc bien entendu on n'est pas les consommations issues d'un réseau de chaleur on les comptabilise uniquement dans le cp global et une mise en un petit peu en illustration de ce que deviendra en fait le photovoltaïque il sera donc comptabilisé donc dans les consommations totales mais dans aucun des deux indicateurs réglementaires donc que sont le cp et le cp nr donc c'est c'est cette énergie photovoltaïque autoconsommée apparaît comme nulle dans le cp car ça ça restera une énergie importée en terme de le troisième enfin le quatrième indicateur après le bébio le cp et le cp nr le quatrième indicateur donc de ce volet énergétique et donc l'indicateur carbone l'indice carbone énergie qui permet en fait de mesurer l'impact carbone donc généré par les consommations énergétiques du bâtiment donc en fonction donc ça bien sûr ça se fera sur la durée de vie du bâtiment que plancher à 50 ans et en fait en fonction de chacune des énergies utilisées dans le bâtiment il y aura donc un coefficient qui permettra en fait de d'obtenir cet indicateur cet indicateur carbone donc selon ses modalités en fait de conversion donc bien sûr l'unité ce sera des kg équivalent co2 par kilowattheure d'énergie finale sur pci donc en gros par type d'énergie et là on voit déjà très bien que que les énergies bois sont les moins impactantes en fait dans le calcul de cet indicateur carbone énergie et quand on a un facteur 3 en fait entre le entre le bois électricité et on a encore un facteur 3 entre donc l'électricité et le gaz donc très rapidement au travers de ce tableau qui est on va dire exhaustif sur le par rapport à ces facteurs d'émissions et de et de calcul de lycée énergie on voit directement qu'elles seront en fait les énergies de demain entre eux entre le bois l'électricité et le gaz et envers en fait sur la partie du bas le les valeurs en fait retenues en termes de démission pour les réseaux de chaleur plus ou moins vertueux donc si je prends la ligne du haut donc 40 42 % des réseaux de chaleur en france donc auront cette valeur attribué entre 0 et 0,05 donc kilogramme d'équivalent co2 par kilowattheure ça c'est donc des réseaux de chaleur qui en embarque énormément d'énergie renouvelable pour fonctionner et donc du coup qui sont très peu pôle vente donc les modalités maintenant de calcul c'est de ces trois indicateurs se font en fait absolument de selon la même philosophie avec une valeur qui vaut en fait valeur max moyenne appelle valeur qui vaut et qui est plus qui est pondéré par un certain nombre d'indicateurs donc on a l'indicateur du du site géographique bien entendu on n'a pas les mêmes fichiers météo d'un département à l'autre en fonction de l'altitude également on regardera s'il ya une présence de combles aménagés ou pas un calcul aussi de surface moyenne de logement pour pouvoir un petit peu rendre possible le calcul sur les bâtiments de faibles surfaces donc on verra plus loin un petit peu quelles sont les modalités de calcul j'ai mené en parallèle et de présentation pour le logement et pour le tertiaire mais vous verrez que que la philosophie est toujours la même et puis aussi un indicateur sur la catégorie donc des bâtiments fonction de leur classement au bruit et du recours ou pas à la climatisation ces modalités de calcul là sont homogènes d'un indicateur à l'autre la grosse nouveauté ces présences de combles aménagés ou pas et des nouvelles surfaces de référence qui changent notamment en logement avec cette surface habitable donc en chiffres voilà un petit peu ce que ça donne pour les maisons individuelles je pense que ça c'est des choses qui sont déjà assez connues en fait avec des niveaux différents en maison individuelle ou en logement collectif avec ces modalités de calcul comme je vous disais à droite vous avez les modalités de calcul de cette surface moyenne qui rend possible en fait de rentrer dans le cadre de cette réglementation pour les bâtiments de plus faibles surfaces donc ça c'est pareil c'est en logement où c'est stéréotypé également dans le calcul des bâtiments tertiaires donc sur des tranches comprises entre 0 et 500 mètres carrés entre 500 et 4000 mètres carrés et les bâtiments supérieurs à 4000 mètres carrés donc bien sûr ça 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 quand l'opérateur en fait va choisir va décrire en fait son bâtiment dans son calcul réglementaire directement le moteur de calcul va appeler l'une ou l'autre en fait de ces formules donc en chiffres pour les bâtiments donc deux bureaux et donc d'enseignement primaire et secondaire voici un petit peu les paliers qui ont été attribués en fonction des zones climatiques zone climatique je ne l'ai pas dit mais qui restent les mêmes en fait en termes de classification et de dénomination voilà pour cet indicateur donc bbio bbio max modalité de calcul du bbio max pour ce qui est du cp max et du cp en r donc les modalités de calcul se font en fonction toujours pareil du site géographique de l'altitude du classement au bruit et des surfaces et donc voici les chiffres qui ont été attribués avec des valeurs pivots donc de donc 75 et 55 en maison individuelle et 85 70 pour les cp et cp en r et tout ça étant bien entendu modulé en fonction en fonction de la région et de la zone climatique rick il vous reste cinq grosses minutes pour qu'on puisse laisser le temps pour quelques questions à suivre très bien donc là bah pareil en chiffres enfin de toute façon vous aurez les présentations importants c'est pas forcément de connaître les chiffres par coeur mais de bel et bien savoir où les retrouver donc là nous avons ces valeurs pivots donc pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire et secondaire tout ça cartographié donc du coup par par zone ce qui permet déjà au sein d'un calcul de voir si l'opérateur a bien saisi en fait son bâtiment et on tombe bien sur les bonnes valeurs pivots en bébiomax en cp en cp en r max et en indicateur carbone max donc même philosophie pour pour cet indicateur carbone avec des seuils donc entre là c'est entre les maisons et les immeubles donc en fait avec une tolérance beaucoup plus importante pour le moment pour les bâtiments de logements collectifs donc cette exigence sera renforcée à partir de 2024 elle passera de sa valeur pivot donc de 280 à 160 et pour les logements collectifs elle passera donc de 560 actuel à 260 en 2025 donc cette évolutivité de l'exigence et bien sûr de permettre en fait aux filières de s'adapter donc on revoit ici en résumé les différents paliers donc il y en aura un troisième comme je vous disais tout à l'heure à partir de 2028 que bien sûr toutes ces valeurs là seront dégressives dans le temps voilà pour ces trois indicateurs et donc ce qui reste en fait présent au sein de la future réglementation ce sont les exigences de moyens donc là j'ai fait un bref résumé des maintiens ou des changements forts donc en termes de détanchéité à l'air ça bien entendu c'est une donnée d'entrée qui restera vraie en RE 2020 avec néanmoins un système de pénalisation pour lorsque la mesure en fait sera réalisée selon une méthode d'échantillonnage donc il y aura un coefficient de 20% qui sera appliqué aux mesures obtenues et ça c'est une nouveauté également lorsque les logements lorsque les travaux sont pas tout à fait terminés en fait donc à la livraison du bâtiment avec à soit des logements vendus brut de béton où on voit ça beaucoup aujourd'hui des zones commerciales vendues brut de béton et bien du coup la valeur obtenue au niveau du test à la livraison devra être majorée de 0,3 m3 par heure et par mètre carré par rapport à la valeur obtenue et ces deux augmentations seront cumulables dans cet ordre comme je vous disais également la grosse nouveauté donc c'est la vérification des systèmes de ventilation du bâtiment avec donc une mesure qui devrait être réalisée par des personnes reconnues compétentes par le ministère et donc ça c'est assez nouveau en fait on a sur le site je ne l'ai pas forcément rajouté mais en fait sur le site RT on a maintenant le protocole en fait qui a été mis en ligne la semaine dernière donc le protocole de comment dire de validations d'habilitation pour toute personne en fait qui souhaiterait effectuer ces mesures au sein du bâtiment sur les systèmes de ventilation ça c'est une des grosses nouveautés juste pour finir vous parler un petit peu des outils d'accompagnement qui peuvent être mis à votre disposition donc bien sûr le site sur le site du CEREMA vous trouverez différents formats de formation donc sur des formats de très court de valet d'une demi-journée jusqu'à jusqu'à plusieurs jours avec potentiellement la prise en main de logiciels réglementaires des essentiels aussi des petits essentiels donc sur notre site en fait qui synthétise par volet énergie confort thermique confort d'été etc et puis le guide aussi RE 2020 donc c'est le guide ministériel qui a été rédigé par le CEREMA mais qui s'appuie donc sur un travail en fait laboratif avec le ministère et puis pour finir quelques liens en fait vers les MOOC actuelles qui sont en cours pour beaucoup d'entre eux mais sur lesquels vous pouvez encore vous inscrire vu que les dates de fermeture sont un petit peu plus lointaines en temps merci beaucoup merci Frédéric du coup Jean-Brice quelques questions peut-être quelques échanges via le chat oui finalement il n'y a pas tant de questions que ça par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer sur un sujet aussi technique une question première question enfin l'idée d'ailleurs a répondu à l'essentiel mais je pense que faire un petit éclairage à l'oral ça mériterait sur l'aspect BBO en fait le calcul avec le des refroidissements cette notion en fait de seuil double seuil sur 300 350 degrés ma question c'est savoir si le confort d'été est conforme même si on est en dessous du seuil de 350 degrés enfin est-ce que tu peux réexpliciter un petit peu le sujet oui le principe en fait c'est de mener un calcul donc sur les périodes où on a des températures la journée qui sont comprises entre 26 et 28 degrés et la nuit supérieure à 26 degrés donc en fait on comptabilise l'ensemble de ces dépassements par rapport à ces températures conventionnelles dites enfin c'est des températures au-delà desquelles on se retrouve dans des situations d'inconfort et du coup toutes ces consommations donc lors de l'occupation du bâtiment donc sont comptabilisés ce qui nous donne une somme de degrés sur la période estivale et on estime que quand on dépasse 350 degrés de dépassement par rapport à ces températures on estimera en fait qu'on sera dans un bâtiment inconfortable et qu'on devra avoir recours à du refroidissement avant cette limite il y aura quand même une valeur forfaitaire qui sera prise dans le calcul des besoins de refroidissement dans le calcul du bébio et une valeur réelle en fait qui sera prise au-delà de ces 350 degrés heure de dépassement donc quel que soit le cas de figure il y aura des consommations de refroidissement prise en compte dans tous les projets à plus ou moins forte impact d'accord notre question portait sur le photovoltaïque notamment l'impact sur le le CEP la variation que ça peut procurer en fonction d'autoconsommation ou non je pense qu'un éclairage là-dessus aussi sera intéressant alors oui comme je l'ai dit le tout ce qui est produit et autoconsommé donc sur la parcelle ne sera pas comptabilisé ou déduit en fait des consommations globales du bâtiment et ça c'est pour une raison simple c'est vraiment pour inciter le recours aux énergies renouvelables même si voilà on peut considérer malgré tout que le photovoltaïque reste une énergie renouvelable mais la règle a été édictée dans ce sens que ces consommations là ne seront pas donc déduites de des consommations totales du bâtiment d'accord merci donc c'était deux principales questions je crois pas qu'il y en ait d'autres il me semble qu'ensuite nous passerons la main à tribu énergie à une question qui vient d'apparaître bonjour où peut-on trouver une définition de la surface utile plus qu'une surface de référence pour l'usage de bureaux certains parlent de surface brute surface nette alors les modalités de surface utile de bâtiment donc sont seront dans le dans l'arrêté en fait donc dédié aux bâtiments tertiaires mais en gros la philosophie donc c'est de se placer donc au nu intérieur des murs et de déduire en fait toutes les cloisons et toutes les parties techniques en fait tous les vides techniques au sein du bâtiment de manière plus précise oui les modalités de calcul de cette surface utile seront je pense plus à détailler dans un avenir proche mais en gros ça reste un peu la même philosophie que le calcul de la surface utile en rt 2012 on avait une sorte de coefficient modulateur en fait de cette surface par usage de bâtiment d'accord entendu merci une dernière question peut-être là sur la les dates des bâtiments tertiaires autres que bureaux enseignements donc ça sera un petit peu du cadre de la présentation d'aujourd'hui mais je sais s'il ya des informations là dessus spécifiques moi oui les autres usages en fait en termes enfin au sein des bâtiments tertiaires le texte sera pour le 1er janvier 2023 du coup hors bâtiment de bureaux et d'enseignement primaire et scolaire avec une mise en application au 1er juillet 2023 merci merci beaucoup je propose qu'on passe à la séquence d'après à moins qu'il y ait une dernière question non on va penser à rebondir un petit peu sur le sujet du photovoltaïque je pense qu'il faudra peut-être faire du fort plan vous pouvez d'ailleurs continuer à échanger on va passer à la seconde séquence et accueillir damien janvier de tribu énergie damien la question qui est posée quels leviers d'action pour atteindre les objectifs de la performance énergétique de réactive ton micro pour qu'on puisse bien prendre bonjour à tous je vais répondre très clairement à la question il n'y a pas de solution miracle et à chaque projet correspondra une solution que le bureau d'études se chargera de trouver et d'optimiser ça promet quand même que les bureaux d'études comme les nôtres et quand même quelques jours quelques années de travail ça serait si les solutions miracles et passe partout existait non on va être dans une démarche d'optimisation qui sera adaptée selon les situations selon les bâtiments qui sont qui sont envisagés donc je vais partager mon écran pour vous présenter quelques sensibilités je voudrais quand même préciser une chose voilà je voudrais quand même préciser une chose c'est que comme l'a précisé l'intervenant jusqu'avant comme l'a précisé l'intervenant jusqu'avant les textes vont sortir ne sont pas sortis pour les bâtiments tertiaires donc les quelques sensibilités que j'ai présenté ne font pas ne font pas loin et les seuils peuvent amener à évoluer d'autant plus qu'il paraît que quelques ajustements seraient nécessaires pour certains types de bâtiments et certaines configurations donc ce sont prenais ça pour quelques idées quelques orientations mais pas comme des certitudes et des choses qui sont applicables et qui sont des vérités absolues voilà des simulations continuent des ajustements continuent et c'est aussi un peu pour ça que les textes ne sont pas encore sortis c'est parce que tout n'est pas encore prêt voilà donc je vous ai proposé quelques simulations qui ont été réalisés sur un bâtiment de bureau je dirais pas classique parce que ça reste quand même un très gros bâtiment de bureau on n'en fait pas des comme ça tous les jours du moins c'est quand même battu un bâtiment de bureau assez important en R plus 3 avec en surface de plancher 3927 mètres carrés de surface de plancher pour une surface utile surface RT de 3712 mètres carrés nous sommes en zone climatique H2B à une altitude inférieure à 400 mètres ce bâtiment à un niveau de parking au rez-de-chaussée de 65 places avec une hauteur moyenne sous plafond standard de 2,50 mètres et une surface de toile sur terrasse de 2 299 mètres carrés nous avons aussi une configuration de bureau relativement classique avec environ une proportion de façade vitrée qui tourne autour de 25% alors au niveau des prestations nous sommes nous sommes sous les prestations plusieurs configurations étaient présentées moi je vais me focaliser plutôt sur la prestation d'enveloppes optimisées parce que bon là je vous présente les résultats sur la partie énergétique mais sachez que entre l'RT 2012 et l'R20 il est très peu probable qu'il y ait une dégradation de la performance de l'enveloppe exigée sachez que la performance de l'enveloppe va être accentuée puisque les objectifs étaient une réduction du BBO d'environ 30% donc réduction du BBO de 30% ça veut dire qu'on va optimiser la conception du bâtiment pour réduire son besoin donc du point de vue au niveau de l'enveloppe nous avons un bâtiment avec environ une isolation au niveau des parois de 22 cm de laine minérale pour atteindre un mur de 0,15 classiquement c'est assez intéressant d'avoir les lignes d'en haut classiquement ce qu'on fait en ce moment ce sont des bâtiments plutôt avec 12-14 dans les murs et pour un U qui tourne autour de 0,20 entre 0,20 et 0,25 là on se rend compte quand même que c'est un gap qui n'est pas négligeable d'arriver à 0,15 au niveau de l'enveloppe au niveau du plancher nous visons, nous avons une dalle béton isolée sous chappe avec 10 cm de polyuréthane pour un R de 4,55 donc encore une fois nous sommes sur un U de 0,2 classiquement nous sommes plutôt en RT 2012 allez entre 0,24 et 0,28 voilà de façon standard c'est plutôt dans ces gammes là que nous nous trouvons et pas du tout 0,2 nous avons aussi une partie du plancher bas qui donne sur parking et là encore il y a un effort non négligeable qui est fait sur l'isolation de ce plancher le plafond qui en temps normal et même le 0,15 c'est une performance qu'on n'a pas toujours sur les projets RT 2012 on vous dit un projet standard 2019 on est à 0,12 il n'est pas rare d'être sur des valeurs plutôt de 0,18 oui 0,18 ça me paraît beaucoup plus classique comme approche 0,15 c'est déjà pas mal maintenant on va beaucoup plus loin on va viser du 0,08 0,08 si 28 cm de polyuréthane ça ne vous parle pas beaucoup c'est l'équivalent je dirais de 40 cm de laine de verre dans des combles à peu près donc on voit bien que l'effort qui est demandé au niveau de l'isolation de l'enveloppe reste non négligeable mais comprenez bien qu'un gain de 30% sur le bbio c'est énorme et à titre indicatif pour ceux qui sont moins rompus à cet exercice sous une étude réglementaire pour valider la performance d'un bâtiment bien souvent le critère, l'exigence qui est le plus compliqué à respecter à faire passer quand on a des soucis c'est le bbio et pourquoi le bbio c'est parce que le nombre de leviers reste limité isolation de l'enveloppe, surface vitrée, orientation du bâtiment et vous n'avez que ça, vous n'avez que ça, vous n'avez pas grand chose alors que quand vous touchez au CEP donc en consommation vous pouvez jouer premièrement sur le bbio mais vous pouvez aussi jouer sur les systèmes donc comprenez bien qu'un gain de 30% sur le bbio c'est un effort quand même qui est assez important d'autant plus, et ça vous le verrez dans les présentations d'après d'autant plus que vous êtes aussi coincés par d'autres exigences qui font qu'on ne peut pas mettre non plus tout ce qu'on veut comme isolant pour éventuellement réduire les épices donc les fenêtres on est sur des fenêtres performantes aujourd'hui même en 2019 les menuiseries avec une performance de 1,3 ça reste relativement classique comme approche donc on ne peut pas considérer qu'au niveau des menuiseries il y a un effort sans précédent au niveau des résultats, avec un bâtiment, avec ce bâtiment vous vous rendez compte quand même que les efforts non négligeables ont été effectués on arrive à un bbio de 75,6 points alors que l'objectif bbio max c'est 74,9 donc on ne passe pas donc pour passer, je reviens sur la diapo d'avant on était resté en étanchéité sur une valeur par défaut de 1,7 m3 par heure par mètre carré on va essayer d'optimiser tout ça en passant à une valeur de 1 m3 par heure par mètre carré sur ce projet ce qui signifie qu'on va être obligé de réaliser une mesure sur le bâtiment donc vous voyez bien qu'au niveau de la philosophie il n'y a pas grand chose qui change par rapport à l'RT 2012 jusqu'à maintenant sur la partie énergie on voit bien qu'on renforce l'isolation de l'enveloppe là on se retrouve un peu plus déjà rien que ce cas on se rend compte qu'il faut jouer sur l'étanchéité à l'air du bâtiment et donc faire une mesure rappelez-vous en RT 2012 la mesure n'était pas obligatoire sur les bâtiments tertiaires donc on se retrouve dans cette situation où nous faisons passer le bâtiment nous respectons l'exigence BBIO et inférieure au BBIOmax avec les exigences sur le chauffage, le refroidissement, l'éclairage voilà l'intervenant tout à l'heure vous a précisé que le refroidissement il y en aurait il y en a maintenant quasiment toujours dans un RE 2020 ici c'est le cas mais il faut dire aussi que le bâtiment est refroidi mais même s'il n'était pas refroidi il y aurait aussi un BBIO refroidissement pour obliger les gens à faire un effort pour prendre en compte le confort pendant la saison chaude plusieurs équipements ont été testés sur ce même bâtiment plusieurs équipements et solutions techniques ont été étudiés par exemple le bâtiment a été branché sur un réseau de chaleur et un réseau froid c'est le premier système le deuxième système, une chaudière gaz couplée à un groupe froid a été mis en place pour traiter l'ensemble du bâtiment le système 3 on est sur une solution PAC-RO réversible qui va faire donc chauffage et refroidissement le système 4 on est sur une PAC-AB-SO couplée à une chaudière gaz et un groupe froid le système 5 on est sur une solution VRV le système 6 on essaie de faire un petit saut en passant par l'effet joule couplée à un groupe froid la 7 c'est la co-génération avec chaudière gaz et un groupe froid la 8 c'est le même type d'installation avec une chaudière gaz groupe froid sauf que là on rajoute 390 m² de PV et enfin la dernière situation qui est simulée c'est une situation avec une PAC à moteur à gaz alors globalement on se rend compte premièrement sur le CEP en petit rappel en petit rappel le CEP prend l'ensemble des usages du bâtiment chauffage, ECS, refroidissement, éclairage et les auxiliaires et on a rajouté des paramètres qui n'étaient pas initialement comptés en RT 2012 que sont les déplacements des occupants ce que j'entends par déplacement des occupants en petit rappel rapide c'est les ascenseurs ça va être les escalateurs et éventuellement ce type d'équipement qui sont dans le bâtiment et donc nous nous rendons compte avec ces équipements que l'effet joule bien entendu il n'y a pas de surprise l'effet joule c'est une solution qui est en quelque sorte bloquée par la réglementation et c'est aussi volonté politique les ministres étaient intervenus pour dire que nous on est tous contre et opposés au retour de l'effet joule dans les bâtiments partant du principe que beaucoup de voix s'élevaient pour dire vous savez quand on a un bâtiment qui consomme très peu d'énergie c'est pas idiot de mettre des panneaux rayonnants pour chauffer le bâtiment donc vous voyez bien que c'est toujours pas une solution qui est envisageable dans l'absolu de chauffer un bâtiment avec des solutions effet joule donc la solution réseau de chaleur à titre indicatif nous sommes sur le réseau de chaleur à 55% d'énergie renouvelable c'est très important cette notion d'énergie renouvelable puisque la méthode avec le calcul de l'ARE 2020 va encourager justement la consommation d'énergie renouvelable ça fait partie de ces objectifs majeurs donc ce qui peut être aussi intéressant d'observer c'est que la solution chaudière-gaz groupe froid ça reste une solution qui est plutôt intéressante par rapport à d'autres mais j'attire encore votre attention que là je ne parle que du CEP et c'est ça tout le jeu de cette réglementation c'est que vous avez plusieurs exigences que ce soit sur le CEP consommation sur les 5 usages vous avez et l'intervenant d'avant vous en a parlé le CEP NR c'est une exigence qui porte seulement sur les énergies non renouvelables consommées dans le bâtiment donc tout ça c'est un jeu d'équilibre à trouver parce que vous pouvez être très favorable sur certaines exigences et très défavorisé sur d'autres exigences donc c'est un compromis à trouver entre ces différents seuils qui sont imposés par la réglementation donc le système qui paraît le plus performant ça apparaît la chaudière-gaz plus le gros froid mais attention, c'est la solution 8 mais attention, cette solution est aidée particulièrement par la mise en œuvre d'une installation photovoltaïque puisque là où le gain est le plus observable c'est notamment sur la diminution des consommations grâce à l'autoconsommation qui est calculée de façon forfaitaire il y a une diminution des usages qui consomment de l'énergie électrique dans le bateau donc on voit par exemple les déplacements des occupants c'est l'éclairage, c'est aussi l'eau chaude sanitaire donc toutes ces solutions et le refroidissement bien sûr toutes ces solutions qui consomment de l'électricité on va considérer que la production d'énergie photovoltaïque une partie de cette énergie va être déduite de la perte du CEP du bâtiment et je reviens sur ce que disait l'intervenant d'avant bien entendu ce n'est pas toute la consommation énergétique mais qu'une partie et ça c'est fixé, c'est un choix qui est fait de limiter à un certain niveau cette déduction alors sinon, qu'est-ce que je peux encore vous faire voir sur ces solutions ? là encore, malgré le passage du 2,58 au 2,3 pour l'énergie électrique on voit quand même que les solutions électriques sont quand même pénalisées par ce coefficient ce qui explique entre autres que les solutions PACAPSO paraissent plus intéressantes que des solutions VRV par exemple là par exemple on voit bien que c'est le 2,58 qui est sur la consommation qui joue le plus sur ce type d'équipement l'autre énergie non renouvelable l'autre exigence en REV1 c'est la consommation d'énergie non renouvelable il est assez intéressant de se rendre compte que plus une installation va consommer du non renouvelable par exemple c'est le cas d'une installation effet joule ou même 100% gaz plus cet équipement va être pénalisé donc dans la conception du bâtiment on reste sur des choses qui étaient déjà envisagées en RT 2012 ça veut dire déjà faire un bâtiment qui consomme le moins possible mais avec l'AREV20 en plus on va avoir un critère qui est le CEPNR consommation d'énergie non renouvelable qui va être là pour nous encourager fortement à consommer peu mais encore plus de renouvelable dans ce peu et c'est une approche qui est peut-être un peu différente de ce que nous fions en RT 2012 où nous étions vous savez il y avait je prends le cas de l'habitation parce que c'est un cas qui a marqué tout le monde où dans la maison individuelle on imposait une consommation d'énergie renouvelable qui poussait certains à juste mettre 2-3 mètres carrés de PV dans le bâtiment où on avait des configurations d'une chaudière à gaz qui faisait que le chauffage et d'un chauffe-eau thermodynamique qui faisait le chaude sanitaire qui reste une absurdité du point de vue exploitation des bâtiments notamment au niveau des coûts d'entretien là on n'est plus du tout dans cette approche on nous met juste un seuil de consommation de non renouvelable c'est à dire que vous ne devez pas quoi que vous mettiez vous ne devez pas dépasser un seuil en non renouvelable et c'est ce qu'on voit ici où vous avez des bâtiments qui sont 100% non renouvelables qui sont quand même pénalisés par exemple si on prend le cas du système 2 qui ne passe pas le seuil alors qu'il était très bien par rapport au seuil précédent qui est le seuil sous les 5 usages d'ailleurs la plupart des systèmes passaient ce seuil qui a à peu de choses près l'équivalent de ce qu'on faisait en RT 2012 le fait d'avoir mis ce seuil nous impose et favorise quels types de solutions les solutions qui vont vers du renouvelable notamment soit par la mise en oeuvre de photovoltaïque soit par justement le recours à des solutions telles que les eaux de chaleur avec du renouvelable il n'y a pas la solution bois mais ça va sans dire qu'une solution bois aurait été très bien classée ici donc c'est ce que je voulais faire voir sur ce cas pratique je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps mais je suis prêt à évoquer les différentes questions qu'il pourrait y avoir sur ces premières sensibilités Merci beaucoup Damien c'est très bien par rapport au timing je passe la parole si j'y arrive à Jean-Maurice C'est bon merci Deux questions qui portent à plurier sur le CEP pour le bureau la diapositive juste avant la première qui portait sur le réseau de chauffage urbain qui présente un CEP de 23,7 donc c'est la diapositive qui était juste avant je crois on avait 23,7 de première colonne pour le RCU et puis deuxième système c'était la chaudière gaz à chauffage on était à 22,8 et la personne s'interrogeait justement sur ce différentiel ça permet peut-être de remonter un petit peu sur les spécificités du chauffage urbain alors je ne sais pas si c'est un cas d'espèce ou si ça peut se généraliser Non, déjà ma remarque va être claire rien de ce qui est présenté ici n'est généralisable parce que c'est toujours pareil avec les réglementations on consomme de moins en moins donc on ne peut pas être sur des idées classiques qui diraient mettons partout du réseau de chaleur mettons tout le temps des systèmes chaudiers à gaz plus groupe foie et surtout que le delta qui vous est présenté en chauffage n'est pas significatif donc ça peut être couplé à pas mal de choses et je n'ai pas les détails de l'installation qui pourraient justifier pourquoi dans un cas avec l'installation RCU on est bien meilleur que dans l'autre cas avec l'installation chaudière gaz groupe foie déjà vous savez rien que dans l'absolu quand on imagine un groupe foie on pourrait se dire en plus d'un chaudier à gaz on pourrait se dire qu'il y a un peu probablement peut-être un peu plus le rendement est peut-être moins bon sur la partie groupe foie mais est-ce qu'on peut se dire aussi il y a peut-être un peu plus de consommation auxiliaire même pas donc a priori non, je n'ai pas fait ces simulations ça ne doit pas se jouer sur grand chose mais le delta reste quand même assez modéré et pour moi n'est pas significatif D'accord, une question pour le même Ben en termes de simulation est-ce que vous avez testé ces calculs avec une chaufferie bois ? Non, ces calculs n'ont pas été effectués avec une chaufferie bois mais je pense que là on sait de toute façon qu'en CEP une chaufferie bois ça ne bouge pas par rapport à ce qu'on a d'habitude en CEP une chaufferie bois va être moins performante qu'une chaufferie gaz j'espère ne choquer personne puisque les rendements d'une chaudière bois sont bien moins bons que les rendements d'une chaudière gaz par contre et voyez-vous c'est là où c'est intéressant quand on passe au CEP-NR il n'y a plus photo il n'y a plus photo entre la solution renouvelable et la solution non renouvelable et c'est pour ça que la RT il ne faut jamais faire sa conception en regardant juste un indicateur non, c'est l'ensemble des indicateurs parce que certains nous font gagner d'autres nous font perdre et ce jeu d'équilibre à maintenir en permanence D'accord, merci pas d'autres questions mais ça met au moins on exergue le fait qu'effectivement c'est un équilibre à trouver entre plusieurs paramètres à les questions qui reviennent le solaire thermique a-t-il été simulé ? Sur ces cas de figure non, le solaire thermique n'a pas encore n'a pas été simulé en fait il faut juste savoir que ces simulations répondent bien souvent n'ont pas été effectuées pour cette présentation répondaient à une demande d'un besoin donc ces solutions ont été étudiées mais on peut toujours vous préciser que bien entendu si vous êtes sur une configuration où l'eau chaude sanitaire représente une consommation non négligeable ici on a un bâtiment qui a une consommation relativement faible d'eau chaude sanitaire probablement qu'il ne doit pas y avoir de RIE ou de zones consommant beaucoup d'eau chaude sanitaire ce qui fait que d'une part simuler de l'eau chaude sanitaire sur un bâtiment composé exclusivement de bureaux ce serait une conception ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et comprenez bien ce que je suis en train de dire on ne mettra jamais de panneaux solaires sur un bâtiment exclusivement de bureaux sauf si dans son approche de conception on fait une conception avec le calcul RT or le calcul RT n'est pas fait pour faire de la conception donc ça n'aurait pas de sens de mettre l'investissement sur l'eau chaude sanitaire par rapport aux besoins cependant je peux répondre en partie à la question en disant en mettant de l'eau chaude sanitaire vous allez augmenter la consommation de renouvelables du bâtiment donc vous allez de toute façon améliorer globalement les perforoses du bâtiment et dans certains cas passer en deçà les seuils donc c'est intéressant du point de vue calcul réglementaire du point de vue conception sur un tel bâtiment sans besoin élevé d'eau chaude sanitaire ça serait un non-sens d'accord merci je pense qu'on pourra répondre aux dernières questions dans le chat et peut-être passer la main ou chez un intervenant pour qu'on garde le timing merci Jean-Marie est-ce que Damien tu veux bien quitter le partage d'écran je fais ça tout de suite je fais ça tout de suite merci la troisième et dernière séquence de ce webinaire on va revenir sur un retour d'expérience dans la construction d'un bureau passif de 3C1 avec une présentation de ce retour d'expérience à trois voix avec tout d'abord un monsieur Toledo de la DGSC qui va vous présenter le projet de son point de vue de maître d'ouvrage qui sera ensuite complété par une intervention de Guillaume Cogli de Baptiste Arme Conseil de l'étude et de l'architecte Pierre Brulet du cabinet Brulet architecte alors je crois que c'est monsieur Toledo qui prend la main en premier je vous laisse gérer le partage d'écran comme vous le souhaitez est-ce que du point de vue de la technique tout est ok pour vous ? je vous laisse diffuser oui vous m'entendez ? parfait ok super alors c'est parti alors en attendant que le projet la présentation soit diffusée Rémi Toledo donc moi je suis chargé d'opérations bâtiments à la direction générale de l'aviation civile au service national d'ingénierie aéroportuaire en quelques mots le donc le SNA donc mon service on est un peu l'opérateur immobilier de la direction générale de l'aviation civile pour ceux qui ne connaissent pas la DGAC on fait partie du ministère de la transition écologique donc chargé des transports et la DGAC intervient sur toutes les thématiques qui sont liées à la sécurité et à la sûreté aérienne donc pour ce faire pour mener à bien ces missions là la DGAC exploite sur tout le territoire et y compris en Outre-mer des bâtiments qui vont depuis la construction d'un shelter jusqu'à une tour de contrôle en passant par des blocs techniques des bâtiments d'antenne avancée et bien entendu des bâtiments tertiaires pour son personnel donc l'objet de la présentation aujourd'hui est de vous présenter justement un bâtiment qui est en cours de construction si on peut passer à la première diapo donc on est sur un bâtiment en cours de construction sur le site de l'aéroport Brest Bretagne donc à Guipava on est sur un bâtiment un bâtiment de tertiaire avec donc un objectif pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui E3 C1 très brièvement l'historique pour pouvoir aussi avoir un peu une carte pour avoir également les motivations et la maîtrise d'ouvrage on est sur des opérations qui sont généralement en long cours donc on a vraiment les premières réflexions qui datent de 2015 avec une expression donc du maître d'ouvrage avec un objectif d'accueillir 30 effectifs sur le site à la suite justement de protocoles sociaux et donc de réorganisation de sites deux années 2016-2017 qui ont été consacrées notamment à la réalisation des études de faisabilité de pré-programme pour aboutir à un programme technique détaillé avec notamment cet objectif parmi les autres qui était celui de E3 C1 2018 l'organisation d'un concours de maîtrise d'œuvre pour désigner le groupement donc vous aurez également la vision la vision du maître d'œuvre et du bureau d'études du bureau d'études thermiques par la suite donc qui ont permis de désigner le groupement donc brûle architecte associé qsb cap ingélec bâti terme et acoustibel donc lauréat du jury de concours l'année 2019 destinée aux études de conception vous voyez on est vraiment un processus qui est relativement classique c'est une opération de bâtiment avec les phases esquisses APS APD Pro des CEF et en mai 2020 avec donc l'attribution des marchés de travaux en période Covid je le précise puisqu'à ce moment-là le projet aurait pu simplement s'arrêter mais on a eu une volonté donc on a su défendre notre projet auprès de nos financeurs et il y a eu une volonté affichée de pouvoir de pouvoir le maintenir notamment du fait du besoin qui était vraiment justifié également d'un projet qui était relativement fortement avancé août 2020 notification des 16 marchés de travaux 16 lots c'est pas rien on a quelques lots assez spécifiques l'eau photovoltaïque l'eau sûreté sûreté électronique ce qui peut justifier notamment le recours à autant de lots et depuis un petit peu plus d'un an période de préparation et réalisation des travaux avec un objectif de pouvoir livrer le bâtiment au premier trimestre 2022 dans les grandes dates depuis la réalisation depuis le démarrage des travaux notamment deux tests de pérennabilité à l'air qui ont été réalisés donc à la fin du clôt couvert je laisserai le monsieur Toby et puis monsieur Brulet peut-être en dire un mot davantage un peu plus moins dans la présentation notamment avec des objectifs des objectifs largement atteints on peut passer à la diapo suivante sans vouloir vous inonder de chiffres les acteurs vous l'avez compris la DGAC par son service la DGAC c'est la direction de la sécurité de l'aviation civile la DGAC c'est deux services principaux c'est le SNA en gros on va résumer ça au contrôleur aérien et la DGAC c'est toutes les parties qui sont liées aux tâches régaliennes notamment aux audits à la sécurité du transport aérien plusieurs services occupants qui ont leur importance donc la DGAC le SNA mais également la compagnie de gendarmerie des transports aériens qui est abrité dans le bâtiment existant une mission de programmation de conduite d'opération donc que je représente et de représentation du pouvoir adjudicateur affecté donc à la DGAC donc au SNA la maîtrise d'oeuvre le groupement brûlé architecte associé je vous ai présenté les membres du groupement juste avant ils pourront s'exprimer après les 16 entreprises qui sont principalement issues du bassin localisé dans le bassin brestois on a une entreprise qui vient d'un peu plus loin qui est de Mayenne notamment pour la partie charpente qui est le lot majeur vous comprendrez pourquoi et des AMO des AMO A et E donc classique un CSPS contre leurs techniques un OPC puisqu'on est en site occupé on a une partie de réorganisation on a une partie neuve un BE étanchéité puisqu'on a une fâcheuse tendance à l'aviation civile à avoir des bâtiments qui fuient donc on a voulu avoir justement un regard extérieur avec un bureau d'études étanchéité un bureau d'études donc le CRMA qui nous accompagne donc ça a vraiment été très anticipé puisqu'il nous accompagne depuis la phase programmation même fin des études de faisabilité sur la partie qualité environnementale du bâtiment le facilitateur puisqu'on a des clauses des clauses sociales sur ce projet là un référent COVID maître d'ouvrage ça c'était pas prévu initialement mais voilà je pense qu'on est plusieurs à être confrontés à ce sujet et un prestataire timelapse il faut avoir un suivi et une mémoire de l'opération les chiffres rapidement la chaune du bâtiment voilà on est l'objet du bâtiment c'est une extension donc en tertiaire d'un bâtiment existant on a une surface existante donc une chaune de 2800 mètres carrés l'effectif du site on est sur 110 agents donc on va en accueillir une trentaine une chaune projetée du bâtiment donc du bâtiment extension qui sera donc qui est de 840 mètres carrés pour un montant de marché de travaux de l'ordre de 2 millions 800 000 euros qui correspond à une opération donc en intégrant toutes les tous les AMO toutes les missions géotechniques levées de géomètres etc. on est à peu près on est sur l'ordre de 4 millions d'euros on part sur 15 mois de travaux avec une livraison en deux temps une première partie de la livraison qui concerne en fait une réorganisation des locaux existants en début d'année enfin pardon au mois d'avril et la livraison de l'extension qui elle devrait intervenir courant février on peut passer à la diapo suivante les enjeux du projet l'objectif aujourd'hui de la présentation c'est surtout l'aspect l'aspect thermique l'aspect E3C1 mais forcément d'un point de vue maîtrise d'ouvrage c'est pas notre seul enjeu il n'y a pas de hiérarchisation entre l'importance des enjeux il y a bien entendu un enjeu fonctionnel on fait un bâtiment parce qu'on a besoin d'héberger nos services on a également un enjeu très fort en termes de sites occupés on est sur une plateforme on est sur un site qui fonctionne en H24 7 jours sur 7 qui fait du contrôle aérien donc ça reste la priorité devant le chantier les enjeux de performance pour répondre aux défis actuels notamment la démarche de qualité environnementale cet objectif de bâtiment qui répondra au niveau E3C1 donc en cohérence avec la loi de transition énergétique il faut se remettre dans le contexte on est sur des premières des premières projections et des premières discussions qui datent quand même de 2017 donc les choses évoluent les choses changent donc à l'époque quand on parlait de E3C1 on était quand même sur et on l'est toujours on était sur des bâtiments à fort enjeu quand même et également puisque moi même si c'est pas lié directement à la partie énergétique ça y contribue on est sur un processus de travail collaboratif BIM de niveau 2 avec un maquettage 3D et une plateforme collaborative qui nous permet depuis la phase conception de travailler que ce soit l'équipe de maîtrise d'oeuvre et également actuellement les entreprises de pouvoir travailler tout le monde sur une plateforme unique d'avoir une certaine synergie en tout cas au niveau de cette opération là et comme le demande en fait la partie E3C1 on est vraiment sur des démarches de qualité qui nous permet justement de gagner du temps et d'aller tous vraiment dans le même sens des enjeux de maîtrise de coûts ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui je vous ai dit il y a une période on s'est vraiment inquiété sur le fait de pouvoir poursuivre ou pas cette opération on a eu de la chance on est passé au bon moment également vis-à-vis des enjeux de calendrier on peut pas dire qu'aujourd'hui la crise sanitaire nous pénalise beaucoup elle nous pénalise on perd du temps ça c'est sûr on en a perdu mais ça aurait pu être pire que ça voilà les enjeux principaux on est sur un bâtiment au saturbois je laisserai le maître d'oeuvre en parler on aurait pu aller à la catastrophe avec justement ce contexte sanitaire mais le projet est sorti au bon moment et également des enjeux de qualité architecturale puisque même si on est sur un site aéroportuaire on est sur un site sur lequel on a un bâtiment existant avec une qualité architecturale qui est avérée et il s'agissait pas avec ce nouveau bâtiment de venir casser en tout cas la construction existante on vous montrera quelques illustrations par la suite Monsieur Brûlé je vous laisse prendre la main Pierre tout à fait je prends la main c'est bon alors je vais aller tout de suite à la dernière diapositive histoire de planter le décor voilà pour rebondir sur ce que disait Monsieur Toledo donc déjà merci d'avoir planté un petit peu ce décor là avec des enjeux aussi ambitieux il fallait qu'on rassemble une équipe qui soit à la fois rotor d'un point de vue sur les sujets techniques qu'ils soient constructifs ou thermiques purs mais ce qu'on a voulu insuffler surtout ça a été une démarche une démarche globale de sobriété c'est à dire que on peut parler de chiffres on peut parler de calcul on peut parler de tout ce qu'on veut à un moment donné en fait si on veut que ce soit performant si on veut que ce soit maîtrisé si on veut atteindre un objectif qui soit à la fois environnementalement nickel d'un point de vue des consommations très très performant il faut qu'il y ait une démarche de sobriété globale dans l'approche donc en fait le bâtiment très rapidement donc vous avez ici les actuels bureaux de l'aviation civile qui ont été livrés en 2001 ou 2002 Rémi je ne sais plus si vous avez le chiffre exact quelque chose comme ça en 2000 avec la tour de contrôle et donc nous avions donc là on le voit avec cette vue aérienne en plein en masse nous avions plusieurs contraintes donc la contrainte du site occupé la contrainte d'un foncier assez limité parce qu'on arrive assez rapidement sur des zones protégées des zones aéroportuaires avec les pistes qui sont des zones protégées on a des contraintes de sécurisation bien évidemment donc on avait une contrainte de conception forte vis-à-vis de ce bâtiment et notamment pour trouver la liaison avec le bâtiment existant donc pour résumer finalement ce bâtiment le mode de conception de ce bâtiment c'est quoi ? c'est de la sobriété constructive c'est un bâtiment qui est compact c'est un bâtiment qui a été travaillé dans son enveloppe c'est un bâtiment sur lequel on a travaillé la qualité de l'air on a parlé tout à l'heure beaucoup de bioclimatisme alors je vais juste résumer ça la conception bioclimatique on fait tout et rien dire à ce terme là l'idée c'est d'aller capter au maximum les apports passifs qu'ils soient solaires qu'ils soient que ce soit les apports internes parce qu'on a des serveurs on a des gens qui le travaillent et avoir un petit peu aussi de bon sens constructif parce que bien évidemment aujourd'hui surtout à plus forte raison avec la crise que nous connaissons au niveau des matériaux il est important lorsqu'on veut construire la carbone de faire une construction maîtrisée et d'éviter ce que nous on appelle la gesticulation c'est un petit peu galvaudé comme terme mais faire des bâtiments qui soient constructivement simples donc très simplement justement donc ici vous avez le bâtiment existant donc on est sur un bâtiment qui sur une extension qui fait 840 m2 donc sur deux niveaux avec un mode constructif notamment sur le volet carbone qui pour nous était prépondérant un mode constructif qu'on a basé sur une construction bois avec une structure primaire bois donc on a notre notre volume de dalles de rez-de-chaussée qui est en béton et tout le reste des élévations et sur un principe pot au poutre la mêlée collée portant des dalles en CLT et des façades porteuses avec des mobs à haussettes sur bois donc on est sur un plan assez simple avec des portées qui sont limitées c'est à dire qu'on n'a jamais plus de 5 mètres 50 6 mètres max de portée entre éléments de structure donc on retrouve un noyau central ici qui retrouve la circulation principale les éléments techniques sanitaires et autres et donc une distribution de bureaux tout en périphérie de ces éléments donc là on voit ici à HEC donc les photos qui ont été prises il n'y a pas si longtemps que ça c'était au moment de la pose de l'isolant de sol à HEC on retrouve donc tous ces éléments structurels pot au poutre la mêlée collée on va aussi venir retrouver les éléments de plancher en CLT je pourrais le réexpliquer tout à l'heure pour ceux à qui ça pose question ces termes un peu barbares et on retrouve également nos murs à haussettes sur bois donc isolées R plus 2 donc exactement le même le même mode constructif on va retrouver donc nos éléments porteurs pot au poutre et la mêlée collée qui viennent porter des caissons à haussettes sur bois isolées également avec cette contrainte alors c'est pas anodin j'y reviendrai après par rapport à l'étanchéité à l'eau de la construction on avait un vrai sujet par rapport à ça et notamment en Bretagne on a une fâcheuse tendance à faire des bâtiments à toiture terrasse ce qui n'est pas forcément la meilleure des réponses donc on avait un sujet pour traiter les eaux pluviales en 100% gravitaire ce qui nous a aussi permis d'aller chercher des dispositifs d'éclairage naturel des circulations parce que quand on parle de confort thermique on va aussi parler de confort d'usage donc le confort c'est quelque chose d'assez vaste il faut qu'on soit bien dans ces bureaux et il faut aussi qu'on ait des ambiances de travail qualitatives au delà du simple volet de la thermique donc voilà là on voit un petit peu la logique de l'enveloppe telle qu'on l'a travaillée donc on retrouve notre principe porteur on va retrouver des éléments pot au poutre avec des planchers en CLT nos éléments de façade porteuse et donc on va retrouver ici nos caissons nos caissons en bois au niveau des toitures donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au delà de l'objectif E3C1 qu'on a souhaité faire avec le groupement de maîtrise d'offres que c'est des sujets qu'on pratique depuis quelques années maintenant le bâtiment on s'est donné comme impératif de le concevoir suivant les standards du Passive House en parallèle de l'E3C1 ce qui était très important parce que ça nous impose une méthodologie aussi de travail je parlais de sobriété constructif tout à l'heure ça va de pair avec cette notion-là de conception de bâtiment passif donc très rapidement juste pour vous expliciter un petit peu le mode de travail de l'enveloppe de ce bâtiment donc on a des façades à haussatures bois comment dire j'en ai des murs haussatures bois porteurs qui sont composés d'une haussature isolée en laine de bois d'un complément extérieur en fibre de bois également et on va retrouver le même principe au niveau des caissons de toiture avec une épaisseur un peu plus importante on va être sur des caissons de toiture de 350 mm avec un complément d'isolant également en surface en rupture de pont thermique donc des éléments des éléments de charpente qui basse on va retrouver une modalité assez classique au niveau de l'isolation de la dalle c'est à dire qu'on isolait sur dalle et sous chape de manière à avoir une continuité de l'enveloppe thermique qui soit nickel bien évidemment un sujet qui pour nous a été assez pénalisant dans le calcul qu'il a fallu gérer d'où l'importance de la compacité du bâtiment c'était ces orientations de nord l'orientation de nord c'est génial en termes de confort de travail pour les bureaux beaucoup plus compliqué d'un point de vue thermique à passer donc ça a été un élément important dans le traitement de l'enveloppe et bien évidemment au complément de ces murs aux satures bois très fortement isolés en laine de bois je précise parce qu'on a eu toute une démarche biosourcée sur cette opération c'est à dire qu'on a des murs et des caissons de toiture qui sont isolés en laine de bois on a des muniseries mixtes bois aluminium à triple vitrage et cette démarche là se retrouve aussi dans les matériaux de finition intérieure où on va travailler avec des éléments recyclés notamment au niveau d'un vêtement de sol souple on va travailler sur des fibres type Econil en syndic et également dans cette logique là sur tout ce qui va être revêtement muraux intérieurs donc je reviens sur la photo générale et je vais laisser la main à Guillaume Tauby Guillaume est-ce que tu nous entends ? Est-ce que ça passe pour vous ? Oui, très bien. Oui, donc sur ce projet on était parti en base pour faire un programme en E3C1 la base était dans tous les cas de partir sur un bâtiment passif finalement ça s'est révélé être un bon préalable en fait au respect de l'énergie 3 du carbone 1 juste rapidement la première qualité du bâtiment c'est d'avoir sa compacité ce qui permet de réduire les surfaces déperditives et puis du coup de viser une bonne performance énergétique tout en restant dans une performance aussi économique on est sur un bâtiment de bureau qui a énormément d'apport interne beaucoup une densité d'occupation assez forte donc beaucoup d'ordinateurs et du coup un gros sujet pour la gestion du confort donc on s'est on a travaillé vraiment sur l'ouverture solaire au niveau des façades on a des fenêtres de taille des fenêtres qu'on détaille juste sans forcément être trop vitrée ce qui à mon sens est souvent une erreur en bureau c'est qu'on a tendance à trop vitrer des bâtiments de bureau alors que pour le coup la donnée d'entrée reste là pour interne donc les occupants et les ordinateurs sur ce projet en termes d'isolation en fait on a des murs en ossature de 200 et une toiture en ossature de 300 avec une fibre de bois de 35 mm qui recouvre l'ensemble les niveaux d'isolation on est plutôt sur des au niveau des parois des murs donc sur des U aux ententes 0,16 0,12 au niveau de la toiture et le plancher sur vide sanitaire est lui isolé avec un polyurethane de 180 mm sous chape les niveaux d'isolation au niveau des murs sont conséquents mais en fait ce qui fait la différence et je pense que c'est où ça pêche d'une manière générale et je pense que c'est aussi vers là qu'il va falloir tendre avec l'aéro 2020 c'est de travailler globalement sur les menuiseries on évoquait tout à l'heure Damien Janvier évoquait tout à l'heure des U à 0,18 0,17 0,15 en fait à un moment donné il faut se poser la question d'où est-ce qu'il y a le plus de déperditions quoi quand on parle de menuiseries avec des UW à 1,4 et que lorsqu'on passe en triple vitrage on descend assez facilement au niveau d'un 0,90 on parle d'un gain de U de 0,50 par mètre carré de surface de vitrage quoi alors que sur une paroi opaque finalement on va rajouter 10 cm d'isolant pour gagner 0,03 ou 0,04 autant dire en fait que globalement pousser l'isolation des parois opaques au bout d'un moment à mon sens ça perd un peu de sens étant donné que finalement on a on a la grosse faiblesse thermique du bâtiment qui reste la menuiserie double vitrage ça a aussi pour intérêt d'améliorer significativement le confort puisque c'est par les menuiseries globalement qu'on a les phénomènes convectifs majoritaires l'autre sujet l'autre sujet qu'on peut retrouver finalement en termes de déperdition c'est la ventilation étant donné qu'on est sur du bureau on est sur du double flux parce qu'on a des taux de renouvellement d'air importants donc on est parti sur des centrales certifiées PHI donc avec des rendements supérieurs à 80% pour celles qu'on a mis en oeuvre en tout cas le gros sujet était surtout de travailler sur l'étanche tout à l'air aujourd'hui les valeurs par défaut de la RT sont vraiment pas bonnes là on voit tout de suite on est sur un Q4 à 0,20 obligatoirement le résultat en Bbio est plus du tout le même on arrive à aller chercher des performances Bbio extrêmement basses globalement sur ce projet par rapport à sa compacité la qualité de son étanche tout à l'air et le et le comment ça s'appelle le triple vitrage donc tout ça mis bout à bout fait que on arrive à un bâtiment qui est finalement assez homogène on a on n'a pas forcément sur on n'a pas mis 400 d'isolation en toiture on est resté sur des des niveaux d'isolation qui moi me semble assez courant entre guillemets mais par contre on a été appuyé là où il y avait vraiment des faiblesses c'est à dire c'est à dire l'étanchéité à l'air et les menuiseries donc voilà pour donner un ordre de grandeur au travers du calcul RT 2012 on a un gain de Bbio sur ce projet qui est un gain de 30% et au niveau du CEP si j'enlève le photovoltaïque on a un gain on est à 42,7% pour 77% de CEP max et donc l'intérêt du passif sur ce projet c'est que finalement on n'a pas été obligé de mettre trop de photovoltaïque pour obtenir le niveau énergie 3 on aurait pu être carbone 2 on est resté en carbone 1 en fait on pourrait être en carbone 2 si vous voulez mais on frôlait le carbone 1 et pour être sûr de rester pas faire un effet d'annonce on a préféré rester sur une communication carbone 1 mais on était vraiment plus proche du carbone 2 voilà donc voilà ce qu'on peut dire de ce projet d'un point de vue thermique en tout cas merci beaucoup merci beaucoup Guillaume voilà pour la présentation un petit peu générale de cette opération ce que je tenais à souligner quand même sur ce dossier là et de manière générale en fait je me rends compte au fil des différents webinaires et différentes conférences sur le sujet il est hyper important en fait que tous les acteurs fonctionnent main dans la main c'est pas juste hyper bienveillant ce que je dis c'est une réalité c'est à dire que on peut pas ou alors il faut arrêter c'est de croire qu'on peut concevoir nous architectes nos enveloppes et que derrière on a des BE sympas et complaisants qui vont se voyer pour faire rentrer tout à la mouline des logiciels de calcul la démarche elle est transversale et il est extrêmement important si on veut à la fois respecter les objectifs ambitieux que sont ceux que donnent les contours de l'Aéro 2020 répondre à l'urgence climatique aussi parce que surtout là en ce moment l'actualité nous y ramène assez souvent il est vraiment très important que ces conceptions là soient globalisées c'est qu'on a un peu de bon sens constructif finalement et de bon sens de conception dans la manière d'aborder nos projets pour qu'ils soient à peine qualitatifs et qu'ils restent abordables d'un point de vue économique je vous remercie merci beaucoup à tous les trois je me tourne du côté de Jean-André Scardon est-ce qu'il y a quelques questions sur ce projet ? j'ai une question déjà qui a été abordée c'était la question du E3C2 donc en fait comme vous le disiez vous étiez assez proche du seuil a priori c'était plutôt une question de vouloir passer vraiment dans la certification de manière certaine E3C1 si j'ai bien compris ? on aurait pu mais après tout dépend en fait globalement jusqu'où on va dans la saisie c'est vrai qu'on a eu la chance sur ce projet là ce qui était extrêmement formateur pour le coup d'être accompagné par le CRMA finalement dès la phase concours et c'est vrai que pour le coup ça nous a permis d'aller on avait des remarques dans les analyses de prendre en compte par exemple les ossatures de faux plafonds les ossatures bon bref plein de petits morceaux métalliques par-ci par-là qui du coup mis bout à bout font que on était à la limite des deux en fait aujourd'hui on leur offrait on serait largement carbone 2 dans le sens où on était à l'époque sur des panneaux photovoltaïques avec des bilans carbone par défaut si vous voulez les FDES étaient les valeurs ministérielles et donc du coup on se retrouvait avec le poids du photovoltaïque qui était énorme dans le bilan carbone et finalement ça a été un des points dimensionnants pour le projet c'est-à-dire qu'on a essayé de réduire au maximum le besoin de photovoltaïque d'où l'intérêt d'aller faire du passif aussi parce qu'à l'époque en fait il n'y avait pas d'FDES fabricants on était sur des données qu'il y avait un ratio énorme par rapport à l'impact carbone d'un mètre carré de capteur et donc voilà pourquoi on est resté sur du carbone 1 mais aujourd'hui effectivement on le ferait aujourd'hui on serait carbone 2 très largement en fait parce que c'est vraiment le photovoltaïque, le capteur qui nous foutait dedans en termes d'impact carbone une question là qui portait sur le contrôle solaire je crois que vous mettiez le contrôle solaire nord et ouest pourquoi du contrôle solaire au nord ? alors en gros on est sur un bâtiment où on avait aussi des grosses exigences de par le cahier des charges établi par le CEREMA sur le confort d'été aujourd'hui on est sur un bâtiment de bureau qui est situé au niveau de la piste de décollage de l'aéroport de Brest donc pas d'ouverture de porte de fenêtre possible si bien qu'on devait respecter un nombre d'heures maximum de surchauffe dans le bâtiment donc on a eu des simulations thermiques dynamiques des calculs d'apport lumineux, d'apport solaire en gros en mettant des BSO sud ça suffisait pas puisque en fin de journée finalement l'été quand le bâtiment s'est chargé toute la journée on arrive donc au nord-ouest le soleil arrive jusque sur ces façades là et c'est au mois de juin globalement donc un moment où il fait déjà chaud dans le bâtiment et donc on s'est rendu compte effectivement qu'en traitant avec des facteurs solaires à 35% ces façades là on réglait significativement en fait les problèmes de surchauffe c'est à dire qu'on gérait la surchauffe au sud avec des BSO mais les bureaux qui eux étaient orientés plutôt nord-nord-ouest se tapaient en fait finalement le soleil en fin de journée après une journée de fonctionnement c'est à dire les ordinateurs font chauffer toute la journée le bâtiment et donc arriver à 16h ou 17h le soleil se couchait ou du moins passait de l'autre côté et venait faire surchauffer en fait tous les bureaux qui étaient au nord donc on a dû partir sur du 35% au niveau de ces vitrages là on aurait pu mettre du BSO partout si vous voulez mais pour des raisons économiques il était préférable d'aller chercher d'abord du contrôle solaire pour essayer de régler le problème de ce point de vue là et donc là globalement d'après la simulation thermique dynamique que j'ai sous les yeux le bureau le plus défavorisé il y a que 19h sur l'année où on a plus de 28 degrés dedans en période d'occupation c'est un bâtiment et c'est des retours qu'on a sur beaucoup de bâtiments passifs qu'on livre c'est quoi ? bon il y a vraiment un gros confort estival parce qu'aussi on ne fait pas l'erreur si vous voulez d'aller sur ouvrir aux apports solaires c'est d'ailleurs la première ligne de ma slide où je dis que l'ouverture solaire est maîtrisée sur du tertiaire il ne faut pas raisonner comme du logement sur du tertiaire on est vraiment sur une logique des apports internes qui représentent les deux tiers des apports gratuits et le soleil c'est finalement un tiers en logement ça va être l'inverse et du coup ça change complètement la vision qu'on doit avoir vis-à-vis du confort d'été le soleil vient en trou c'est pas les apports internes on ne peut pas dire aux gens il fait chaud il y a trop de soleil il veut aller travailler dehors ça c'est pas possible donc on a été amené là dans ce cas précis à mettre un contrôle solaire au nord et au nord-ouest ce qui est assez original effectivement il n'y a pas de système de refroidissement ? il n'y a pas de clim non d'accord je pense qu'on a fait à peu près le tour on a déjà un petit peu dépassé le planning initial je peux te conclure peut-être Rémi ? très rapidement en deux mots remercier évidemment tous les intervenants pour ce qu'ils nous ont partagé les réponses qu'ils ont apportées à toutes ces questions vous dire que le webinaire a été enregistré donc vous allez pouvoir le retrouver très rapidement sur le site de l'Agral mais également sur le site de Batilab la vidéo ainsi que les supports qui ont été présentés et commentés par tous les intervenants et on vous donne donc rendez-vous lundi prochain même heure pour le deuxième volet de cette série de webinaire où on va parler de confort d'été voilà merci à tous très bonne fin d'après-midi au revoir merci à tout le monde également merci à tous et merci aux intervenants bonne fin d'après-midi merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous